Que serait l'OM sans tous ces conflits d'intérêts, ces guerres de gang ? Bonjour à tous, Marseillais, l'Union sacrée doit être déclarée à quelques jours d'un match au sommet d'une demi-finale de Coupe d'Europe, d'un titre incroyable à aller chercher. Mais on va quand même évoquer ce sujet brûlant qui concerne l'avenir du club à moyen terme. La direction, ça brûle. Entre Longoria et Tessier, le directeur général du club. Il faut savoir que c'est l'arrivée de Benacia aussi qui a involontairement fait que ça devenait de plus en plus tendu entre les deux. Longoria est à l'origine de sa venue, Benacia l'a toujours reconnu et Tessier, lui, était contre, véritablement. Ça fait plusieurs mois que les relations sont tendues. Et là, Goudo qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire du Tifo, des winners, de Bouguera-Bah, en tribune ganée, où Tessier, soi-disant, était au courant. Longoria, ce n'était pas le cas. Bref, il y a quelques jours, quelques semaines, il a déclaré information de l'équipe. Alors, on va me dire l'équipe, des fois, il raconte des bêtises, mais là, ça fait quelques moments qu'on sent la patate. Et ce n'est pas anodin. Voilà, ils ne peuvent plus se supporter. Longoria a dit, je ne peux plus faire confiance en Tessier. Et il y a des choses qu'on apprend, comme quoi Tessier, ils rencontrent, et ça, c'est officiel, c'est affirmé, ça a été vu de très près. Certains groupes de supporters, certains chefs de groupes de supporters, donc on sent un petit peu le mec qui veut savonner la planche de Longoria. Et si on le rappelle un petit peu l'affaire entre La Brune et Pape Diouf, il y a plus de 15 ans en arrière. Alors, moi, ma position, elle est claire. On a réussi à l'OM de se débarrasser de plusieurs poisons qui tramaient autour du club. Je pense à Nigo et ses sbires, on peut parler aussi. Il y a eu tellement de monde depuis Robert Ludréfus, qui a installé des gens un petit peu bizarres au sein de la commanderie, un petit peu partout. Et puis même, on va parler aussi de la mafia, qui s'est rapproché de l'OM depuis presque 20, 25 ans. Bon, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui et je vous rassure. Tessier, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je ne le sens pas, ce mec, c'est un opportuniste. Il a des réseaux très spécials. Il a un comportement très malsain. Ça me rappelle des années sombres à l'OM. Et c'est aussi identique un petit peu à la situation de Lyon il y a quelque temps entre Juninho, un homme qui respirait le foot, même s'il a fait des erreurs là-bas, attention, et Ponzo. Directeur général, pur comptable, très pragmatique. Ce qui est sûr, c'est que Tessier, il a mis beaucoup de monde en poste au sein de la commanderie, au sein du club, tout simplement. Ça, c'est clair. Parce que Longoria voulait se consacrer aux sportifs davantage depuis un an, un an et demi. Et puis, il avait aussi un rôle de président à assurer. Donc, il avait besoin d'un bras droit. En l'occurrence, Tessier. Il lui a fait confiance en lui disant « Bon, je te donne en partie carte blanche, tu mets en place tes têtes au poste, à certains postes du club. » Et d'ailleurs, on a appris toute l'année que Longoria se sentait de plus en plus isolé, etc. Et que ça se ressentait. D'où le choix de faire venir Benatia aux côtés de Longoria. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Même si, attention, Longoria aussi a mis des gens en poste encore récemment. Il ne faut pas croire que ce n'est que Tessier uniquement. Mais ça doit être du 70%, 30% entre les deux. Donc, si tu veux virer Tessier actuellement par son comportement fourbe, malsain, déjà, juridiquement, c'est difficile. Il y a ce qu'on appelle le droit français. Et tu ne peux pas virer quelqu'un comme ça. Sauf s'il fait une faute grave qui est avérée. Et en plus, si tu vires Tessier, tu vires beaucoup de monde au sein du club. Après, ce qui n'empêche que ma courte, cet été, on sait qu'il est aux abonnés absents, qu'il paraît très loin de l'OM, très distant. Et lui, ce qu'il importe, c'est la situation financière du club. On a appris des bonnes nouvelles récemment. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo un petit peu spéciale. Le club n'est quasiment plus endetté. Donc ça, c'est à mettre à l'honneur de Longoria, qui, sportivement, reste quand même sur deux podiums en trois ans. Deux demi-finales, le Coupe d'Europe en trois saisons. Tout n'est pas parfait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, même si je devrais trancher, comme ma courte va le faire. Soit il garde Longoria cet été avec Benassia, parce que c'est un vrai duo. Longoria n'ira pas sans Benassia et inversement. Soit il coupe le tandem Benassia-Longoria et il garde le clan Tessier. Ou soit il met des nouvelles têtes au sein du club, tout en haut. Il y a trois options. Alors déjà, moi, j'en écarte une, clairement. C'est de se séparer de Longoria et de Benassia pour mettre en haut lieu Tessier. Que ma courte apprécie beaucoup Longoria, que c'est un homme de confiance pour lui. Et encore une fois, ce qui l'importe avant tout, c'est qu'il ait réduit la dette du club de manière conséquente. Je ne dis pas que les comptes sont forcément à l'équilibre, mais on y est presque en tout cas. Donc ce serait surprenant que notre actionnaire se sépare de Pablo. En tout cas, moi, j'en suis convaincu que l'arrivée de Benassia cet hiver, c'était en quelque sorte pour couper, pour stopper l'influence grandissante de Tessier. Parce que Longoria, il se sentait, on le sentait perdu au sein du club cette année, isolé. Parce que Tessier a mis beaucoup de monde en poste, encore une fois. Et ça, il faut que vous le compreniez, au sein du club. Et Benassia, c'est un mec qui s'impose, qui en impose. Bon, il a des qualités, des compétences, il a des réseaux. Mais c'est aussi un mec de poigne, Benassia. Quand il est là, ne t'inquiète pas que tu l'entends et que tu le vois. Il a une façon de parler, il a des méthodes. Il ne se laisse pas se faire. Il ne se laisse pas marcher dessus. Et c'est peut-être aussi dû à la réunion avec les groupes de supporters, certains leaders au mois de septembre. Parce que depuis l'arrivée de Benassia, c'est-à-dire 3-4 mois, il ne semble pas du tout proche des leaders de groupes de supporters, Benassia. Bon, il y a des réunions, il y a un respect, mais il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas des réunions dans le dos de Longoria. Ce n'est pas un malsain. Moi, je n'admets pas qu'une personne comme Tessier, qui a un passif catastrophique à Saint-Etienne, qui a quasiment coulé le club, face à une telle bordelle, à un tel merdier. Mais il fait la pluie et le beau temps en ce moment dans ce club. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, heureusement, d'un côté, que Benassia est là pour faire un petit peu l'arbitre entre les deux. Et lui, il est même plus qu'arbitre. Il est du côté de Longoria. Ça va être chaud. Ça va être chaud en fin de saison, les amis. Parce que Longoria et Tessier ne peuvent plus travailler ensemble. Je crois en l'information formelle de l'équipe. Bon, c'est Mathieu Grégoire qui a lancé ça, mais il n'y a pas que lui. Ça se disait depuis des mois que c'était chaud, que c'était tendu. Et là, bon, on sent qu'il joue un double jeu, ce Tessier. À la manière de Labrun ou même, il ressemble un petit peu à Héros d'une certaine manière. Donc, quelle est votre position à vous ? Je vous ai expliqué les choses un peu clairement. Pourquoi Tessier est arrivé ? Pourquoi Longoria a choisi Benassia ? Qu'est-ce que Longoria reproche à Tessier ? Et quelles sont les ambitions de Tessier ? Même si ça, c'est un petit peu prévisible de prendre une place prépondérante et certainement de remplacer Longoria. Ça nous rappelle un certain Vincent Labrun, encore une fois, il y a une quinzaine d'années. Les gars, je sais qu'on a raté notre saison, que le mercato cet été, il n'était pas bon, que cette année, l'équipe collectivement n'a jamais marché, à part quelques matchs européens, parce qu'on est une équipe de coupe, parce qu'on s'est sublimé grâce au stade Vélodrome. Mais il n'y a pas de Lyon dans cette OM. Tu as l'impression qu'ils jouent pour la première fois ensemble quand tu vois les matchs. Ce n'est pas anodin qu'on ait 8e du championnat sur 18, la 30e journée. Même si on peut gagner une Coupe d'Europe, il y a des équipes qui ont gagné la CETOI récemment, qui étaient mal au point dans leur championnat. Ça n'a rien à voir. Mais il faut aussi parler du positif. Regardez les équipes de jeunes. On est en demi-finale, le Gambard est là. On est premier dans les catégories U19, U17, et c'était aussi le cas l'an dernier, rappelez-vous. Je crois qu'on était champion de France, U19 d'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un côté positif. Le centre de formation. Financièrement, le club est quasiment à l'équilibre. Ça rassure. Bon, c'est vrai que sans Coupe d'Europe cet été, la DNCG va nous imposer de réduire la masse salariale au moins de 30%. Mais je vais vous rassurer quelque part. On se sépare de Coréa, de Condobia. Tu es quasiment au bout du compte. Ça suffira. Sportivement, deux podiums en trois saisons, deux demi-finales, le Coupe d'Europe. On a connu bien pire récemment. Et surtout, les amis, il faut voir ce qu'on récupère. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne, comme on dit. Les réseaux, la manipulation de ce Tessier, ancien dirigeant, Stéphanois. Qu'est-ce qu'il a comme expérience, ce mec ? Qui fait la pluie et le beau temps au sein du club. Vous voulez que ce mec, il prenne de l'importance ? Et ça fait peur. Donc dans ces cas-là, les amis, même si vous n'êtes pas pro-Longorien, après, chacun a son avis. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'essaye de donner des arguments et de faire parler ce que je pense au fond. Bon, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et toutes ces réunions, un petit peu, encore une fois, que j'ai parlé au début de la vidéo, on sait comment marche Marseille, on sait ce qu'il se passe autour de l'OM, ce club ressemble à la ville. Les gars, il faut aussi dire la vérité. Depuis plus de 30 ans, on a dépensé... On a dépensé énormément pour des résultats sportifs catastrophiques. Et c'est aussi dû au contexte marseillais qui est particulier, qui est très spécial, à cette ingérence ou cette incapacité de gérer ce club. Il n'y a eu que pas peu Diouf qui s'en est sorti. Bon, Dacier, il a récolté les fruits du travail de Diouf, vous le savez. Longoria, c'est un bosseur, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui connaît le foot. Même si je pense que pour présider l'OM, il a des manques, il a des lacunes. Donc, il s'est entouré de Benacia. Même s'il devrait encore s'entourer d'autres personnes. Le timing, il est spécial. Encore une fois, l'union sacrée doit être déclarée pour la demi-finale de Coupe d'Europe. J'espère que ça ne va pas toucher les joueurs qui, pour leur carrière, qui dans cette ambiance volcanique de jeudi, vont se sublimer, se surpasser. C'est le moment de gagner un trophée prestigieux pour eux qui ne regarderont peut-être jamais plus. Mais cet été, c'est des choses importantes. Et puis, il y a aussi l'équipe qui a parlé du mercato, des joueurs qui peuvent rester, qui peuvent partir. Mais ça, je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo parce que c'est encore moins le moment. même si, attention, il y a des choses qui sont véridiques, qu'on se doute, qu'on le sait. Mais pensons aux sportifs et à la Talenta surtout. Et puis aussi la Ligue 1 où essayer de sauver les meubles en finissant sixième ou au pire, septième. Donc, pour parler un petit peu du cas Makourte également, qui n'est plus là à Marseille depuis le mois d'août, qui n'est plus présent physiquement. Et s'il viendra jeudi, on verra bien. Peut-être qu'il viendra jeudi après. Il y a deux possibilités, les gars. Trois possibilités si il se sépare du club. Bon, déjà, il y a l'aspect, enfin, pas forcément s'il se sépare du club. Il peut faire entrer des actionnaires minoritaires. Arabie Saoudite, cette rumeur saoudienne auxquelles je ne crois plus vraiment. D'accord, on a déjà entendu des rumeurs quant à Monaco, de RMC, de Riolo. Même si c'est pour entrer, c'est une entrée au capital autour de 30%. Donc, ce n'est pas une vente à proprement parler saoudienne. Mais voilà, ils ont de l'intérêt pour l'AS Monaco. Je ne sais pas de quel investisseur saoudien il s'agit. Il y a CMA, CGM, où il peut y avoir une cohabitation avec Makourte là-dessus. On peut faire appel à des fonds d'investissement américains pour que le club reste en bonne santé et surtout qu'il ait encore de l'ambition dans les années prochaines. Voilà les trois options pour Makourte parce que même si le club est quasiment à l'équilibre, la DNCG cet été, ils vont nous taper les petits doigts. Longoria n'aura pas le choix de réduire la masse salariale. Bon, ça encore, il peut le faire, c'est clair. Mais on va demander à Makourte des investissements pour le mercato à venir dans deux ans, dans trois ans. Sinon, ça va gronder, ça va gronder. On le souhaite qu'il ait dans cet état d'esprit en tout cas. Qu'il ne pense pas que l'OM est en autogestion. Non, ça ne suffira pas. Si on veut gagner un titre, un trophée, on est l'OM, on n'est pas à Rennes, on n'est pas à Lille. Alors oui, il y a des projets économiques intéressants en France. Ben tiens, je vais parler de Rennes et de Lille, c'est le cas. Mais on est un club différent. On n'est pas patient par rapport à ces clubs-là. Regardez les présidents de Rennes, de Lille, c'est des hommes compétents par exemple. Et si vous souhaitez, vous avez le droit, le départ de Longoria, regardez les hommes qui est en poste là-bas. Ils ont des résultats très bons avec des budgets moindres. Mais sauf qu'à l'OM, ça serait tout autre. La pression est tout autre. C'est plus complexe. Et comme j'ai dit, on est un club instable où il se passe toujours des choses incroyables. Je suis pour le maintien de Longoria. Si Makourte décide de rester au club cet été, ce qui est bien parti, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Le jour où l'OM sera vendu, c'est certainement une période où on ne s'y attendait pas. Après, pour ceux qui sont omnibulés, c'est normal par la vente. Qu'est-ce que va devenir l'OM dans les prochaines années ? On veut un club encore avec plus de moyens financiers. Je vous dis, il y a trois options sur la table. La cohabitation avec CMA-CGM, ces fameuses rumeurs saoudiennes ou du Moyen-Orient qui peuvent permettre à l'OM d'avoir des moyens très très importants, comme Newcastle, peut-être pas comme le Qatar. Il ne faut pas rêver. Ce serait déjà pas mal. Ou alors Makour qui se rapproche de certains fonds d'investissement américains. De ce côté-là, il a des contacts. Et surtout, Makour, c'est quand même un homme d'un certain standing aux Etats-Unis. Voilà. Ou alors, il cède le club à une personne encore moins fiable que lui. Ça aussi, c'est une option. Ça me rappelle les rumeurs après que Magarita ait annoncé la vente du club en 2016. Il y avait un Italien, je ne sais plus comment il s'appelait, qui s'était présenté là, avec un projet économique pas du tout fiable. Il avait fait une interview sur Canal+. Vous me redirez le nom en commentaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai plein d'autres sujets à évoquer, les gars. L'avant-match contre Lens. Le retour de Sar dans l'effectif, qui est officiel. Il peut être titulaire dès dimanche, ça c'est une bonne nouvelle. Le retour de Merlin, il sera dans le groupe. Il peut jouer d'entrée, en principe, contre la Talenta. Pas contre la tuile, c'est Mbemba, qui est incertain pour la fin de saison. Il a un problème au ménisque. J'espère qu'il va quand même serrer les dents pour jouer contre la Talenta, parce que Gigo est suspendu. Et on n'a pas le choix, à moins de mettre Condobia défense centrale, ou Murillo défense centrale. Mbemba, c'est le joueur le plus important de l'OM avec Aubameyang. C'est notre meilleur buteur, je crois, derrière Aubameyang. Et c'est un défenseur dans ce genre de match qui serait tellement précieux, donc j'espère qu'il sera là, Mbemba. Ça, ça m'a inquiété hier soir. Parce que oui, les gars, là, je parle de l'admire du club, c'est très important, mais ce qui est tellement important, c'est que notre 11 de départ contre la Talenta, tout le monde soit prêt, tout le monde soit là, les joueurs soient à 300% et qu'on joue cette double confrontation à fond. Sinon, je vais quand même évoquer, allez, rapidement, les informations quant à notre futur entraîneur. On parle de Fonseca, on parle de Francaise, de Thiago Mota. Je pense que, d'ailleurs, vous verrez que l'OM sera très intéressé par des coachs en Serie A. Parce que Longoria, il regarde ce championnat en premier, encore plus que le championnat espagnol. Rappelez-vous de l'arrivée de Ribalta et de beaucoup de joueurs qui étaient habitués à la Serie A, comme Colasinat, Sanchez et tellement d'autres. Benacia, qui connaît parfaitement ce championnat, qui a joué longtemps à la Juve, qui a des réseaux là-bas, qui est réputé en Serie A. Et Mota, il fait un excellent travail à Bologne, mais la Juve est intéressée par lui. Et lui, il est trop étiqueté P&G, il aime vraiment le P&G, il n'acceptera pas de venir à l'OM, malheureusement. Parce que c'est un super entraîneur, vraiment. À l'OM, on prend rarement des jeunes entraîneurs à en devenir, on n'ose pas, on ne prend pas le risque. Habib Bey aussi. Habib Bey, moi je suis mitigé, je ne serai pas forcément contre, comme beaucoup de personnes. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, sinon elle va être trop longue, les amis. Franck Aiz, ça serait un choix intéressant, surtout que lui, son atout, c'est que l'effectif est adapté à lui. Sauf que cet été, ça peut bouger encore. Il va y avoir un chamboulement avec 70% d'arrivée et de départ. Mais on connaît son système, en 3-4-3, l'OM doit jouer comme ça cette saison. Et lui, c'est un coach, Franck Aiz, qui a des résultats d'entrée. Qui est là pour le court terme. Même si à Lens, il a fait un super travail sur 3-4 saisons. Par contre, Fonseca, super entraîneur, vraiment. Malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup d'expérience. Avec son 4-3-3 de Lille, qui se transforme en 4-2-3-1, bref, quand ils n'ont pas le ballon, enfin peu importe. Il fait du très bon travail, par contre, il faudrait être un peu plus patient avec lui. Il a un projet de jeu, malgré un 4-3-3 classique, très spécifique, avec des consignes qui ne sont pas évidentes à assimiler. Mais Fonseca, je prendrais, ce serait aussi un bon choix. Donc la vérité, il y a aussi le choix, mais ça ne fait pas partie des rumeurs. Genesio à l'OM, il est libre, il est disponible. Je suis partagé sur ce coach. Par contre, je ne veux pas de Christophe Galchier. Bonne nouvelle d'ailleurs, bonne nouvelle. Ce serait un choix de Tessier. D'ailleurs, pour finir la vidéo, il est proche. Il a côtoyé à Saint-Etienne. Certains disent qu'ils veulent le faire comprendre. Mais ce n'est pas pour moi l'objet de certaines réunions avec les supporters que Tessier parle de Galchier. Parce qu'il faut avouer, j'en ai mal au cœur, qu'il y a une partie des supporters de l'OM qui accepterait Galchier chez nous. Mais ça ferait quand même polémique. Ce serait un bordel sans nom. Je pense que c'est un coach qui nous a craché dessus. Pour plein de raisons. Ce n'est pas le fait qu'il ait entraîné le PSG. Ça, on peut le comprendre. Allez, mais non, Galchier, c'est stop. Je ne peux pas le voir en peinture. Donc, pour moi, en priorité, je dirais Fonseca. Ensuite, Franck S, ce serait un bon choix. Il y a aussi d'autres rumeurs, notamment de coach en série A. Bon, de toute façon, on en reparlera très en détail. À la fin de saison, quand l'Europa League s'est terminé, j'espère par un trophée, par une fête sur le Vieux-Port, on en parlera un peu plus tard. Mais le club travaille déjà dessus. C'est normal, on est déjà fin avril. Il faut penser aux futurs entraîneurs. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous dire un truc. Ça va être qui qui va choisir ? Ça va être Benatia. Vous verrez. Ça se dit déjà chez beaucoup de personnes. Mais Longoria va laisser le choix à Benatia. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu juste en bas. Il n'y a pas eu d'avant-match d'OM-Lens, même si c'est important pour moi demain soir. Je vais quand même encore m'exprimer rapidement là-dessus. Je sais que Gassé, il va peu faire tourner demain. Bon, Benatia est suspendu. Il a peu de joueurs susceptibles de remplacer des joueurs importants, comme Aubameyang, comme Veritu. Sinon, il met des Coréas, etc. Donc, ça ne fait pas l'affaire. N'Diaye est en manque de confiance, par exemple. Donc, ça risque de tourner peut-être à l'heure de jeu. Un petit peu comme contre Toulouse. Et puis, de toute façon, quand on va jouer la Talenta, c'est vrai, l'ambiance va être tellement folle. La motivation naturelle pour un tel match, que les joueurs se donneront à 3000%. Et qu'ils auront une semaine de repos après ce match. Sauf que, dans les petits détails, la Talenta, c'est une équipe très forte physiquement. Collectivement, ils sont très au point, mais ils ont une condition efficiente exceptionnelle. Donc, dans les dernières minutes, s'ils ont un surplus au niveau physique, ça peut se sentir. Mais, il y a une place européenne à jouer pour l'OM via le championnat encore. Ce n'est pas mort, les gars. Si on prend 10 points sur 12, on peut finir 6e ou 7e. Et si on prend 12 points sur 12 sur les 4 matchs, on sera 6e certainement. Et en Europa League l'an prochain. Et ça serait bien pour le mercato cet été et pour l'avenir du club financièrement. Je répète que l'OM a récolté, grâce à l'Europa League, jusqu'à présent, en demi-finale, à peu près 20 millions d'euros. Droits télé, billetterie et primes de qualification confondues. Bon, si on va au bout, c'est autour de 35 patates. Ça a augmenté les recettes de la C3 par rapport à il y a 10-15 ans. Donc, voilà. Allez, je m'arrête là, les amis. J'aurais aimé parler d'autre chose, encore une fois. Il y avait plein de sujets. Le petit NDI, est-ce qu'on doit lui faire confiance ou pas cet été ? Mais on fera une vidéo de tier liste en fin de saison sur les joueurs que je veux voir rester. Je veux voir partir où tout dépendra des offres. On le fera dans 15 jours, certainement, même. Rendez-vous demain pour le match contre l'Anse que je vais commenter en direct dès 19h45. On reparlera du clash Longoria-Tessier. Je veux votre avis en commentaire déjà. Et je le voudrais en direct dans mon chat. Ça peut faire quelques bons débats. Dans le respect, bien sûr. Chacun son avis, je respecte. Mais je ne veux pas que Tessier et le Stéphanois prennent de l'importance dans ce club. Il n'a rien prouvé pour ça. Et puis, il a un côté très manipulateur, très fourbe. Et d'ailleurs, ne croyez pas, il fait croire à certaines personnes que oui, lui, il sera capable. Tiens, je vais vous dire un truc très important avant de terminer. Il est malin parce qu'il fait croire que lui, il sera capable de trouver des investisseurs pour que Macourt, il vende le club, etc. C'est ça son sujet principal, ses arguments qu'il met en avant au sein de certaines personnes. Et c'est un menteur. Pour moi, c'est un menteur. C'est une question de communication pour, encore une fois, que les supporters prennent le parti de Tessier par rapport à Longoria. Ça nous rappelle du déchant à Anigo, il y a eu tellement d'affaires comme ça, de guerre d'égo à l'OM, de conflits d'intérêts. Dans ce club, malheureusement, on est les record-man de ce côté-là. Donc, ne croyez pas à un Tessier, certains, quand il vous fait comprendre que lui, il va ramener des investisseurs, qu'il les a sous la poche, etc. C'est du pipeau, ça. Et puis, les supporters, ils ne sont pas naïfs, la plupart. Ils ont connu des présidents, des roussiers, des marchands, des Christophe Boucher. Il y en a eu ce genre de mecs comme ça, des héros, des labruns, il y en a eu plein, les gars. Voilà. Allez, allez l'OM, rendez-vous demain pour le choc contre Lens. Forza.